De lecture et pas n'importe laquelle, cherchez le livre Ahmed Mohamed Agh Amani, ancien premier ministre, une vie pour le Mali. Dans l'ouvrage, l'ancien premier ministre se confie au journaliste Tijan Djime Diallo. On retrace le parcours remarquable de ce fils de berger devenu un haut cadre de l'administration. Son enfance, son parcours scolaire et professionnel, bref, ce livre constitue les mémoires de ces témoins vivants de l'histoire contemporaine du Mali. Plusieurs personnalités ont assisté à la séance de dédicaces, Richa, un témoignage sur l'homme et l'homme d'État caractérisé par la confiance, l'honnêteté, l'intégrité et le sens élevé de la responsabilité. Quelques extraits de ces litres de ce livre avec Bemba Sipi. Le succès est une question de personnalité et la personnalité se forge avec le temps. En 60 ans de carrière administrative, diplomatique et politique, Ahmed Mohamed Agh Amani, ancien premier ministre, s'est forgé une grande personnalité, d'homme intègre, rigoureux et honnête. Il a consacré sa vie au Mali et c'est d'ailleurs les titres de cet ouvrage qui retrace son parcours. Dans ses 220 pages, le natif de Gundam s'est confié au journaliste Tidiane Gimé Diallo en toute confiance. Pendant 18 mois, tous les jours, des fois même plusieurs fois par jour, nous échangeons et ce faisant, vous m'avez donné le plus beau des cadeaux. Un cadeau qui devient de plus en plus rare dans ce monde. Dans cet ouvrage, ce grand commis de l'État qu'est Agh Amani se dévoile comme jamais auparavant. De son enfance et son parcours scolaire à sa carrière professionnelle et politique. Une riche expérience qu'il partage ainsi avec la jeune génération. Du haut de ses 80 ans et témoin vivant du Mali contemporain, il se penche également sur la situation actuelle de notre pays. Avec toutes ces expériences, pourquoi ou comment nous n'avons pas encore trouvé de politique, de stratégie efficiente, appropriée pour sortir de ce cercle vicieux dont nous vivons aujourd'hui une période la plus cruciale de l'existence du Mali laïque et républicain. Avant de répondre à la question « Que faire ? », j'essaie de suiter la responsabilité. Pour la cérémonie de dédicace de ce livre inédit, de nombreuses personnalités qui ont connu l'homme de près ou de loin ont tenu à y assister. Le parcours idyllique de ce fils de nomade a commencé par une vie d'orphelin remplie toutefois de joie par sa famille. Pourtant, sa vie a été marquée par une autre tragédie familiale. Il a reçu un gros coup pendant la rébellion. On a tué son frère. On a tué son grand frère, Mohamedou Nagamani. Mais jamais, jamais, je dis bien, il n'a ressenti quoi que ce soit contre le Mali et sa nation. Je suis dans une relation de confiance avec l'ancien premier ministre Mohamed Nagamani depuis 40 ans. L'homme est un homme de rigueur, instruit, ouvert, dynamique. J'ai eu le bonheur de servir sous sa direction dans les années 99 comme conseiller à l'ambassade du Mali en Belgique. Et depuis, c'est un homme exceptionnel que j'admire beaucoup pour son combat, pour son parcours, pour sa sincérité, pour sa droiture, mais aussi pour la vérité constante qu'il a en tant qu'homme. C'est un homme merveilleux qui a un sens élevé de l'humour. Mais je crois qu'aujourd'hui, par rapport aux défis que traverse notre pays, c'est aussi un exemple. C'est un homme qui est resté constant, c'est un homme qui est resté attaché à son pays. Ahmed Mohamed Nagamani, un patriote au parcours inspirant, l'ingénieur statisticien de formation octogénaire, reste toujours actif dans différentes associations et organisations, comme quoi, servir son pays n'est pas une question d'âge.